En effet Valérie, c'est un peu un match à qui tout double pour le Sporting, soit le Sporting gagne. Dans ce cas-là, la crise sera désamorcée. Si le Sporting perd par contre, le doute et la remise en question seront profonds. Ce n'est pas tant les défaites subies la semaine dernière 2-0 au Benfica Lisbonne en Ligue des Champions, 4-0 au Club de Bruges qui n'ont pas de problème que l'attitude de l'équipe sur le terrain. Peu de volonté, peu de combativité dans le chef des joueurs et puis un entraîneur qui change de schéma tactique comme de chemise sans véritablement trouver la clé. C'est pour ça d'ailleurs que John Van den Brom hier en conférence de presse a précisé qu'il fallait l'emporter avec la manière. Il a insisté sur la manière et le fait de bien jouer. Néanmoins, ce ne sera pas simple face à des pandas d'Uppen, actuellement 4e de la division 2, qui joueront crânement leur chance. En termes de composition, deux informations à vous donner. L'attaquant vedette Mitrovic ne sera pas sur la pelouse. Il purge le premier de ses trois matchs de suspension suite à son crachat sur des supporters brugeois. Et puis petit événement puisque par contre Anthony Van den Brom va être titularisé au bac droit à la place de Guillaume Gillet. Une première ici au Sporting d'Anderlecht depuis février 2007. Enfin dernière chose, le match se joue à guichet ouvert, on attend 10 à 11 000 spectateurs. Le prix des places 5 à 10 euros et le coup d'envoi c'est à 20 heures.